bonsoir ou bonjour bien aimé dans le seigneur c'est votre frère aussi votre serviteur bien aimé j'aimerais apporter une exhortation et des encouragements à un frère ou à une seule qui passe par des moments difficiles j'aimerais simplement te dire même si tu pleures crois encore David disait dans le somme 22 tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secoue la tête recommande toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du somme athénel tu m'as mis en sureté sur les mamelles de ma mère dès le somme athénel j'ai été sous ta garde dans le ventre de ma mère tu as été mon dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours bien aimé peut-être personne ne vient à ton secours et que tu te sens comme dans une détresse immense dans une large et sombre valet je te sens si loin du seigneur à cause de la situation par laquelle tu traverses à cause des circonstances à cause des événements tu te sens si seul tu te sens accompagné et environné de loups et des lions le seigneur jésus-christ semble être si loin de toi si loin de toi qu'il ne t'écoute même pas lorsque tu tu lui parle si loin que tu as l'impression que ses yeux se sont détournés de toi ils ne voient pas lorsque tu lèves le nom si loin de toi que tu as l'impression que ta prière sera jamais écouté je voudrais t'encourager bien aimé même si tu pleures ne baisses pas les bras n'abandonne pas n'abandonne pas même si tu pleures n'abandonne pas même si tous t'abandonnent même si tu te sens si seul même si tu ne te sens pas écouté même si tu as l'impression d'avoir fait un long monologue et tu as envie d'abandonner tu crois que ce serait la solution j'aimerais te dire encore mon frère ou ma soeur crois encore persévère encore juste un peu peut-être que tu as été diagnostiqué d'une maladie incurable tu as longtemps prié pour la guérison tu as jeûné et tu souffres tellement dans ta chair tu aurais aimé rencontrer ce dieu dont on dit qu'il est Yahvé Rapha mais malheureusement tu ne l'as jamais vu il ne t'a jamais visité et tu te poses des questions mais est-ce qu'il existe vraiment est-ce qu'il existe le dieu dont on m'a parlé ou alors c'était tout simplement des fables peut-être que tu es une femme qui s'est mariée tu n'arrives pas à enfanter après des mois qui sont passés des années qui sont passées tu joues rien ta famille ta belle famille te charge et te surcharge et tu passes des nuits blanches des moments difficiles et tu t'interroges mais pourquoi le seigneur m'a fait ça sûrement tu t'es même préservé tu te poses les questions à quoi a servi le fait que j'arrive dans le mariage étant chaste peut-être tu vivais dans la sanctification tu te demandes à quoi a servi cette sanctification bien aimé crois encore crois encore tu as étudié longtemps tu es allé à l'école tu as amassé les diplômes tu as refusé de corrompre de te laisser corrompre tu as refusé d'emprunter un raccourci pour avoir accès au travail tu as refusé de devenir occultiste d'entrer dans des cercles pérensieux parce que tu voulais faire confiance au seigneur aujourd'hui tu vois tes camarades et tes amis avancés élevés qui prospèrent tu te poses les questions mais à quoi sert-il d'être fidèle au seigneur c'est quoi ce Dieu qui ne nous regarde pas qui ne nous écoute pas à quoi ça sert de lui faire confiance bien aimé je voudrais t'encourager crois encore peut-être que tu traverses des moments difficiles dans ton foyer tu es au bord de la rupture avec ta femme ou avec ton mari je te pose la question de savoir pourquoi je devais me marier s'il fallait passer par des moments si difficiles je croyais que le mariage était plein d'amour plein de joie plein d'épanouissement je me suis retrouvé dans une galère dans un calvaire dans une immense souffrance je crois que la solution c'est d'abandonner je vais abandonner j'aimerais te dire bien aimé s'il te plaît crois encore crois encore croire encore c'est ce qu'il te faut faire c'est ce qu'il nous faut faire tu souffres dans ta chair Jésus Christ sait il sait il voit chaque lame qui coule il sait chaque difficulté par laquelle tu passes il connait chaque seconde de passer dans la nuit sans dormir peut-être que tu t'es préservé jusqu'à l'heure du mariage maintenant que tu es prête tu es prête tu veux te marier le conjoint semble si loin tu te poses des questions aurait-il vraiment servi d'écouter le Seigneur ne fallait-il pas que j'entre dans la débauche que je fasse comme tout le monde mon âge avance ma situation est statique je ne réussis pas réussirais-je un jour tu te poses bien des questions comment ferais-je j'aimerais t'encourager bien aimer ne baisse pas les bras Jésus Christ est vivant n'abandonne pas n'abandonne pas Jérémie disait encore dans Jérémie chapitre 20 que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère que ne m'a-t-elle servi de tombeau que n'est-elle restée éternellement enceinte pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consommer mes jours dans la honte bien aimer j'aimerais te rassurer même si ce sont ces paroles que tu prononces même si comme Jérémie tu veux pleurer pleurer et maudire le jour de ta naissance j'aimerais te dire bien aimer croire au Seigneur Jésus Christ n'abandonne pas n'abandonne pas n'abandonne pas n'abandonne pas le Seigneur te relèvera le Seigneur t'exaucera j'aimerais t'encourager à garder le regard fixé sur Jésus Christ à garder le regard fixé sur sa promesse même si tous tes efforts semblent être vains même si toutes tes prières semblent être non écoutées continue à te fortifier dans sa parole continue à compter sur lui et sur lui seul même si on te propose la compromission même si on te propose le chemin facile on te propose des raccourcis n'accepte pas après un si long chemin dans la fidélité n'accepte pas n'abandonne pas ne te souille pas ne souille pas une si belle espérance pour si peu le Seigneur le Seigneur agira le Seigneur agira il n'y aura plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et ne me garder les yeux fixés garder les yeux fixés sur cette espérance à venir sur cette promesse à venir le Seigneur dit encore à Jérémie avant que j'ai tous formés souviens-toi de ces paroles bien-aimées souviens-toi pleinement de ces paroles avant que j'ai tous formés c'est Dieu qui t'a fait c'est Dieu qui t'a formé tu n'étais point formé toi-même c'est lui qui connaît le projet qu'il a formé dans son cœur en te faisant c'est lui qui connaît le plan qu'il a projeté en te faisant c'est lui qui t'a formé dans le sein maternel avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère dit le Seigneur je te connaissais le Seigneur ne t'a pas découvert le jour de ta naissance il n'a pas su que tu allais te marier le jour où tu es né c'est pas depuis que tu as fini tes études que le Seigneur sait que tu dois travailler c'est pas depuis que tu t'es marié que le Seigneur sait que tu dois avoir des enfants c'est pas depuis que tu t'es marié que le Seigneur sait qu'il te faut un travail c'est pas depuis que tu as des problèmes que le Seigneur sait qu'il faut les résoudre c'est pas depuis que tu es malade que le Seigneur sait qu'il te faut être en bonne santé Il sait ces choses bien avant toi, bien avant moi, bien aimé. Avant que tu fuis sorti du sein maternel, il savait ces choses. Avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère, il connaissait ces choses, bien aimé. Il connaît nos pleurs, il connaît nos larmes, il connaît notre doute, il connaît nos faiblesses, il connaît nos insuffisances. Il connaît notre souffrance, il connaît notre douleur, il sait aussi quelles sont nos faiblesses. Il ne veut pas m'abandonner, il ne veut pas t'abandonner mon frère, il ne veut pas t'abandonner ma soeur. Ne baisse pas les bras, ne te laisse pas abattre par la dureté de la situation. Peut-être tu as perdu la personne la plus chère, le père sur qui tu comptais, la mère sur qui tu comptais, le conjoint sur qui tu comptais, le seul enfant que tu avais. Peut-être même tu as-tu promis la mort, tu as-tu dit cette maladie te tuera, je te tuerai à coup de sorcellerie, je te tuerai. Bien-aimé garde les regards fixés sur celui qui a dit, je t'ai formé, je te connais. Bien-aimé n'abandonne pas, crois encore, crois encore même si ta situation s'empire. Veux-tu croire, bien-aimé? Veux-tu croire? Veux-tu croire? Veux-tu croire? Dans le livre de Marc, chapitre 5, la Bible nous dit, à partir du verset 35, comme il parlait encore souvent de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importe-t-on et davantage le maître? Mais Jésus s'en tenit compte de ses paroles. Bien-aimé, souviens-toi, Jésus s'en tenit compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean. Frère de Jacques, ils arrivaient dans la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitakoumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans et il fut dans un grand étonnement. Bien aimé, mon frère, ma soeur. Parfois, le monde voit la mort là où le Seigneur voit un simple sommeil. Peut-être toi-même, tu as diagnostiqué ta situation comme étant une situation de mort, une situation pour laquelle rien n'est plus possible, une situation sur laquelle il n'y a plus de possibilité de faire un chemin retour. Peut-être toi-même, tu as condamné ta situation mais le Seigneur dit, permets-moi d'entrer, crois encore, crois seulement. Permets-moi de toucher ta situation. Permets-moi de mettre la main sur ta situation. Peut-être toi-même, tu as perdu espoir. Ce n'est plus possible mais le Seigneur t'étend la main. Il te dit, permets-moi de parler à ta situation. Permets-moi de toucher ta situation. Peut-être que ceux qui sont chez toi font déjà le deuil de ta vie. Cette fille a perdu tout son temps à étudier. Ce garçon a perdu tout son temps à étudier. Cette fille a perdu toute sa jeunesse à dire que je crois au Seigneur, je fais confiance à Jésus-Christ. Ce garçon a perdu tout son temps à dire je fais confiance au Seigneur, je réussirai mes concours. Cette femme a perdu tout son temps à dire j'ai confiance en Jésus-Christ, j'aurai des enfants. Cet homme a perdu tout son temps au travail à dire je ne vais pas me compromettre pour avancer dans mes pauses. Peut-être les gens te regardent et rient pendant que Jésus-Christ veut intervenir dans ta situation. Peut-être les gens te regardent et pleurent au contraire en disant hélas, il n'est plus possible de faire croire que ce soit pour lui. Pendant ce temps, Jésus-Christ dit crois seulement, crois seulement. ne crains pas, ne doute pas, n'abandonne pas. Laisse-moi rentrer dans ta maison. Laisse-moi parler à la situation. Laisse-moi toucher ton problème du doigt. Il veut que tu ouvres la porte, que tu lui dises Seigneur, je ne veux pas abandonner, fortifie-moi. Seigneur, je veux que tu rentres, que tu m'aides dans cette situation. Je veux Seigneur que tu me fortifies, que tu me relèves. Seigneur, que tu essuies n'est l'âme comme tu l'as dit. Oui, le Seigneur nous l'a dit dans Luc 12, 32. Ne crains pas un petit troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais ne me souviens-toi, si tu as cru à Jésus-Christ en esprit et en vérité, si tu lui fais vraiment confiance, sache qu'il ne t'abandonnera pas dans cette situation. Il ne t'abandonnera point dans cette situation. C'est clair. Il dit que si tu es de son troupeau, tu ne devrais pas craindre, tu ne dois pas craindre. Tu ne dois pas craindre. Crois en lui. Confie-lui des sujets de doute. Confie-lui. Demande-lui de compter ses larmes qui courent. même si tu manques d'amis, tu manques à qui parler, il est là. Son oreille est tendue, ses bras sont ouverts. Il t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te conserve ta bonté. Aussi longtemps que tu vis, le Seigneur n'a pas cessé d'agir. Il veut encore changer la situation. Il veut encore agir dans ta situation. Il veut la transformer. Il veut te délivrer de cet esprit qui te tourmente, de cette maladie. Il veut te guérir. Le Seigneur veut agir pour sa gloire. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas, ma soeur. Je t'en supplie, n'abandonne pas. Crois encore au Seigneur Jésus-Christ. Même si tu avais déjà commencé à rétrograder, même si tu avais déjà commencé à reculer, prends courage, relève-toi. Car cette fois, le juste tombera. Cette fois, le Seigneur le relèvera. Oui, tous, nous tombons. Personne n'est parfait. Je voudrais t'encourager. Relève-toi. Si tu étais tombé, regarde où tu es tombé, relève-toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. Nettoie tes vêtements. Si tu devais pleurer, pleure abondamment. Mais crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois à celui qui dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je ne t'abandonnerai pas. Je veux te sauver. Je veux rentrer dans ta maison. Je veux changer cette situation. Je veux rentrer dans ta vie. Je veux transformer ces moments difficiles pour ma gloire. Bien aimer, crois. Crois et crois encore. Ne désespère pas. Crois et n'abandonne pas. Seigneur, je voudrais te dire merci pour mon frère. Je voudrais te dire merci Père éternel pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu lui as permis de vivre encore ce jour. D'écouter ce message. Un message de reconfort. Un message pour fortifier son âme. Pour lui demander de croire encore en toi. Merci parce que tu as voulu parler à son cœur. Tu as voulu parler à sa vie. Tu as voulu lui tendre une lettre et d'invitation. Seigneur, accorde-lui la grâce et la force de s'abandonner entre tes mains, de te faire confiance alors que tu veux agir, de te faire confiance, Seigneur, alors que tu veux transformer cette situation, de te faire confiance, Père éternel, malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré la honte de la rétrogradation, malgré, Seigneur, le doute. Seigneur, accorde-lui cette grâce de se relever d'où il est tombé, d'où elle est tombée. Seigneur, accorde-lui de faire un trait sur le passé pour ne compter que sur toi. Oui, Seigneur, si c'est impossible aux hommes, si c'est impossible pour elle, si c'est impossible pour lui, pour toi, cela est possible. Seigneur, accorde encore un peu de force. Seigneur, sois patient envers notre insuffisance, envers notre faiblesse. Seigneur, pardonne son péché. Seigneur, relève-le, relève-la. Seigneur, je voudrais t'inviter, je voudrais te supplier. Toi qui n'étardes pas dans l'accomplissement de ta promesse, ô Jésus-Christ, n'étardes pas accomplir ta promesse dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Père, je te supplie, manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur, car tu n'es pas un homme. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Il nous sera toujours fait selon ta volonté. Merci, Seigneur, parce qu'elle est faite. Merci, Seigneur. A toi seul soit la gloire encore et pour toujours dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Abondamment, A alimentation de Jésus-Christ, le Seigneur ou la poisson de Jésus-Christ, c'est un homme. Merci.